bonjour à tous je reviens avec une nouvelle vidéo qui est très importante parce que là on parle des élastiques et d'un point fondamental lors de la pose de l'élastique pourquoi ne faut il pas couper ces élastiques à l'avance lorsque vous voulez monter une petite culotte je sais que j'ai vu dans beaucoup de formations la technique suivante qui est je prends mon tour de cuisse je constate une élasticité de mon élastique d'à peu près 10% je retire 10% à ma longueur de cuisse et je prends cette mesure ce sera la mesure d'élastique à couper parfois on rajoute aussi une valeur de couture pour le chevauchement des deux élastiques moi aujourd'hui je vais vous dire pourquoi j'estime que cette façon de faire n'est pas la bonne pour vous donner une idée je vais déjà vous expliquer qui je suis geek met j'ai travaillé pendant un peu plus de quatre ans entre quatre et cinq ans dans des ateliers de couture parisiens pour des grandes marques de lingerie donc j'ai travaillé directement en tant que ce qu'on appelle mécanicienne modèle donc c'est la personne qui réalise les prototypes sur la machine à coudre conjointement avec la modéliste mon travail était de réaliser des petites culottes des soutiens-gorges diverses pièces de lingerie toute la journée autant vous dire que lorsque on m'apporte un projet sur machine à coudre j'ai ce qu'on appelle une gamme de montage avec une fiche qui m'explique mes mesures ça s'appelle une fiche de j'ai mes mesures en cours et j'ai mes mesures finies que je dois vérifier à chaque étape par exemple mes cuisses font 68 cm fini je dois obtenir 63 cm,4 à aucun moment je ne vais aller couper mon élastique mesurer etc mon élastique pas du tout je vais prendre ce qu'on appelle on a des cartons dedans on a l'élastique doit y avoir peut-être 100 ou 1000 mètres on prend le carton et on se met directement sur la machine à coudre adéquate soit une zigzagueuse soit une surjeteuse et on surjette ou en zigzag en fonction de l'élasticité qu'on pense être la bonne ainsi on apprend plus avec nos mains et à travailler une matière et un élastique plutôt que de mesurer une longueur et là j'en viens au point différent des conséquences que vous allez avoir si vous posez votre élastique en mesurant la conséquence numéro une c'est que mesurer l'élasticité de son élastique c'est une bonne chose la connaître est une bonne chose mais est ce que vous connaissez aussi l'élasticité de votre matière est ce que vous savez comment va réagir votre matière or lorsque vous posez un élastique sur une culotte vous allez utiliser une matière quelconque vous allez utiliser une élasticité donnée vous allez avoir un résultat vous êtes satisfaites vous allez réaliser une autre culotte mais vous n'allez pas utiliser la même matière vous allez utiliser le même élastique vous n'allez pas forcément avoir le même résultat pourquoi parce que l'élasticité que ce soit dans le sens du droit fil dans le sens de votre lèse pour cette nouvelle matière n'est pas forcément la même et là ça change tout parce que vous n'allez pas du tout avoir le même résultat et puis vous allez vous demander pourquoi vous allez devoir défaire et vous allez devoir essayer de retrouver quel ajustement vous allez faire ça c'est ce que je vois énormément ces jours couture ou depuis des années où je donne des cours de couture notamment en lingerie c'est que de toute manière il y a trois données essentielles lorsque vous montez une petite culotte il y a le facteur de la matière de la culotte que vous utilisez il y a le facteur de l'élastique et il y a le facteur de la couturier ou du couturier qui utilise ces deux autres matières je peux donner la même matière le même élastique à deux personnes différentes elles ne vont pas tirer pareil elles peuvent arriver au même résultat et ça c'est très important aussi de se rendre compte qu'on a notre part aussi de savoir faire dans le résultat qu'on veut avoir alors je sais que là nous on n'est pas à travailler au millimètre près mais je veux aussi vous questionner sur calculer l'élasticité de son élastique est une bonne chose pour la calculer peut-être pas mais la connaître oui en revanche et dans ce cas il est aussi important de prendre en compte la matière que vous avez parce que vous n'allez jamais utilisé la même la deuxième raison c'est que vous avez coupé votre élastique à 63,4 vous allez commencer à coudre votre première cuisse donc vous allez commencer à coudre le devant ou dit ah j'ai peut-être plus assez de matière pour arriver à la fin vous allez tirer un petit peu plus qu'est ce que vous allez faire pour la fois d'après pour l'autre cuisse vous allez tirer un petit peu plus au début parce que vous vous rappelez que la première fois vous n'avez pas assez tiré vous allez tirer un petit peu plus mais vous savez pas exactement combien vous devez tirer ça se trouve vous n'avez pas tiré pareil ensuite vous allez continuer puis là vous voyez vous avez un petit peu trop de matière ou alors que vous arrivez pile poil la problématique c'est que quand vous posez vos élastiques vous les posez pas en symétrie c'est à dire qu'à un moment donné vous allez commencer par le devant et ensuite vous allez finir par le dos et de l'autre côté vous allez commencer par le dos et vous allez finir par le devant donc vous n'avez pas mis la même élasticité sur le dos et sur le devant pour chaque cuisse parce qu'il y en a une où vous avez été très lâche puis ensuite pour le dos vous avez beaucoup tiré pour le deuxième vous avez tiré un petit peu mais est ce que vous avez tiré exactement comme vous aviez fait précédemment bah vous n'en savez rien au final et puis après vous allez beaucoup tiré pour le reste parce que vous avez vraiment peur de manquer d'élastique maintenant je sais que certaines vont me dire oui mais je peux prendre ma mesure de cuisse ma mesure d'élastique divisé en quatre mettre des épingles sur chaque et puis épinglé alors oui vous pouvez faire ça mais on en revient à ce que je vous ai dit juste avant c'est que en fonction de la matière que vous avez et en fonction de vos élastiques n'aurez jamais le même résultat donc si vous faites ça vous allez peut-être trop froncer pour cette certaine matière pas assez froncer pour d'autres en industrie cela n'existe jamais mais jamais de couper son élastique à l'avance ça arrive si vous devez faire par exemple sur un boxer comme je peux faire avec le boxer jacques vous coupez votre élastique vous devez l'assembler et parce que votre élastique est plus large donc là c'est une méthode particulière mais ça ne se fait pas sur toutes les longueurs maintenant je vais pas vous laisser comme ça je veux aussi vous dire la bonne méthode celle qu'on utilise dans les ateliers pour réaliser les élastiques la bonne méthode c'est de ne pas avoir de longueur pré-coupée mais de conserver le mètre ou les cinq mètres que vous avez avec vous de positionner votre élastique sur votre tissu et de se donner un repère sur la machine à coudre j'ai un point un point b je dois tirer de ce repère à celui ci vous faites des tests sur du tissu si vous voulez pour voir déjà comment votre matière réagi oubliez pas que lorsque vous êtes au niveau des fesses et au niveau du devant vous êtes dans le biais de votre tissu vous savez ce que c'est le biais c'est la partie qui s'étire le plus donc sur des matières élastiques potentiellement aussi que du coup il va falloir tirer un peu plus pour certaines en fonction de votre façon de poser et pour d'autres beaucoup moins attention aussi si vous avez une matière qui au contraire dans son droit fil est complètement bloqué parce que du coup vous n'allez pas du tout avoir le même résultat au niveau de la patte qui elle est vraiment parallèle à votre droit fil et tout ça c'est des choses que vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous allez faire des tests et que vous allez adapter votre façon de tirer donc l'élastiquage en fonction de l'endroit où vous êtes sur la culotte mais pour ça il faut tester pour ça il faut essayer et pour ça il faut se tromper donc c'est normal au départ de pas y arriver c'est normal d'avoir des pauses qui sont un peu moyenne pour les premières mais de toute manière vous devez apprendre de votre élastique et de votre matière pour ça je vous donne un conseil ultime utiliser le même élastique au départ différents coloris si vous voulez comme ça vous allez apprendre de chaque matière et vous allez vous dire ah avec du jersey mon repère est bon par contre je note qu'avec une soie élastane qu'avec du lycra qu'avec de la résille qu'avec de la dentelle mon repère est pas du tout bon il faut que je tire beaucoup plus parce que du coup ma matière s'étale plus ma matière est plus lourde ma matière est beaucoup moins dense et donc forcément elle elle bouge je tiens beaucoup moins bien mon tissu je me rends compte que je tire sur mon tissu parce que ça arrive beaucoup aussi que l'on tire légèrement sur son tissu sans se rendre compte donc mon repère sera de a à c pour tout ce qui est matière comme je viens de citer précédemment là vous apprenez de votre élastique vous apprenez de vos matières et ensuite vous pouvez mixer vos élastiques avec vos matières parce que vous connaissez tel élastique vous savez qui réagit de telle manière rien ne vous empêche de vous faire par exemple un cahier dans lequel vous mettez vos petites chutes voilà puis vous dites ben voilà ça c'est du repère a au repère b de ma machine ça c'est du repère a au repère c ça c'est du repère b au repère c par exemple en fonction de ce que vous voulez obtenir et là vous allez apprendre quelque chose et là vous pourrez monter tout type de projet parce qu'en fait vous allez avoir vous même fait votre expérience en fonction de votre façon de poser parce que moi si je vous donne des mesures et que j'obtiens tel résultat j'ai travaillé pendant cinq ans dans la lingerie et ça fait huit ans que j'enseigne la couture de la lingerie j'ai une expérience que vous ne pouvez pas forcément avoir aujourd'hui à l'instant t donc vous n'allez peut-être pas obtenir la même valeur que moi résultat vous allez de recommencer recommencer alors que finalement votre culotte avait peut-être même très 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 bien l'important c'est d'avoir un aspect général correct c'est que vous puissiez mettre la culotte et que vous vous sentiez à l'aise dedans et puis surtout c'est aussi visuellement ce que vous voulez obtenir des personnes qui aiment quand c'est très français et des personnes qui aiment quand c'est très peu français dans ce cas ce sera à vous d'adapter mais l'important c'est quand même que la connaissance viennent de vous c'est pas d'appliquer bêtement quelque chose et qu'ensuite le résultat vous convienne pas et que vous pensiez que ce soit vous qui êtes nul pas du tout donc vraiment suivez mon conseil vérifier éventuellement votre produit fini avec la mesure qu'on vous a donné mais ne coupez pas votre élastique avant je vous en supplie faites des tests essayez trompez vous ratez dépiquez recommencez faites des tests sur des chutes de tissus faites des tests dans du biais dans le droit fil dans le sens de la lèse mais apprenez de vos matières parce qu'en fait vous serez encore plus contente c'est comme ça que vous aurez l'expérience après si je peux vous faire déculpabiliser sachez que quand j'ai commencé à travailler dans la lingerie chez daniel et jeter j'ai pas pu travailler sur les modèles de la marque avant d'avoir réussi une petite culotte parfaitement au millimètre près et je vous dis au millimètre près on a une tolérance de 5 mm donc j'avais droit à 5 mm au dessus 5 mm en dessous c'est tout et ben j'ai recommencé 30 fois 30 fois j'ai refait la petite culotte pour être parfaite avec la même matière avec le même élastique et au bout de 30 fois c'est vraiment loin d'être la meilleure c'est au fur et à mesure où je me suis entraîné où j'ai découvert des matières où j'ai essayé où j'ai dépiqué que j'ai pu réussir à avoir la connaissance que j'ai et puis aussi je vous déculpabiliser sur un autre point c'est pas parce que vous n'avez pas la mesure qui est donnée dans le livret que votre culotte ne pouvez pas la mettre parce que il ya toujours une tolérance 5 mm au dessus 5 mm en dessous vous avez un jeu d'un centimètre à peu près entre la mesure qu'on vous donne puis je vais vous dire très sincèrement pour avoir réalisé beaucoup de culottes il ya des fois où j'étais en vérifiant mes mesures un peu trop au dessus un peu trop au dessus et quand je les ai offertes la personne était très contente et s'en est jamais rendu compte parce que sur le tour de vos cuisses vous n'êtes jamais à quelques millimètres près trouver votre père entraînez-vous surtout amusez vous et ne tirez pas sur votre matière faites des tests avec les élastiques et les matières et là je vous garantis votre pose d'élastique sera parfaite et que monter une culotte sera vraiment qu'une seule partie de plaisir j'espère que cette vidéo a été utile dites moi en commentaire si jamais il ya des points où j'ai parlé trop vite où j'étais pas assez cohérent n'hésitez surtout pas à revenir vers moi je peux faire plein d'autres vidéos pour vous aider là dessus et puis on se retrouve dans tous les cas dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite d'ici là une très bonne couture